Le huis clos partiel a été demandé cet après-midi par la cour afin de préserver l'anonymat de trois policiers. Le premier d'entre eux a déjà témoigné. Il a notamment fait état d'une pièce. Un appartement a été sonorisé dans un autre dossier criminel. Une personne mise en examen dans cet autre dossier aurait affirmé « Jean-François Federici, je le respecte, c'est lui qui a vengé Florian Coste ». Pour la défense, ces mots demandent explication. Elles demandent l'intégralité de l'enregistrement. Qui plus est, cette phrase aurait été prononcée après le premier procès en instance durant lequel Jean-François Federici a été condamné dans cette affaire. Autre élément, le parquet de Bastia avait requis la nullité de cette pièce. La défense y voit potentiellement une possibilité de cassation. On écoute Maître Repstock. Il va de soi que nous nous battons aussi sur la régularité de cette sonorisation car si d'aventure elle devait être annulée, ce qui sera très certainement le cas, elle aura pollué très vraisemblablement ces débats car vous aurez compris que ces débats auront prospéré sur une pièce de procédure, sur une sonorisation qui serait tout à fait nulle. Ce que c'est d'ailleurs l'avocat général qui la communique puisque le parquet général qui est un et indivisible, fut-il le parquet de Bastia, en a requis l'annulation. On l'aura compris, la défense se projette à moyen terme. Hier, lorsque le cas de Pierre Federici a été disjoint, une première demande de cassation a été formulée pour l'ordonnance de disjonction. Ce matin, la personnalité des accusés a été évoquée par les experts psychiatres, la personnalité de Jean-Fleur Coste, mais surtout de Jean-François Federici. C'est un homme peu instruit qui a arrêté l'école en cinquième. Son père est décédé lorsqu'il avait 15 ans, un père qui lui a enseigné son métier de berger. Je vous propose d'écouter à nouveau la défense. C'est des activités officielles. Il suffit de consulter le grève du tribunal de commerce et on s'aperçoit que les commerces qu'il a eus ont toujours été déclarés et que de ce point de vue, il n'a jamais eu aucune difficulté. Il n'a jamais été poursuivi ni currélé de ce chef. Donc il n'y a pas de difficulté. En ce moment même, la cour entend un autre policier. C'est celui qui a réalisé la synthèse de la filature dont a fait l'objet Pierre Federici. C'était le 17 février 2011, le jour du double homicide. Sous-titrage Société Radio-Canada